... Une nation peut être vulnérable sur les tributaires d'un seul fournisseur, vulnérable à l'extorsion. C'est pourquoi nous félicitons des pays européens tels que la Pologne, qui a pris la tête de la construction d'un moléoduc baltique pour que les nations européennes ne soient pas dépendantes de la Russie pour répondre aux besoins énergétiques. L'Allemagne va devenir entièrement dépendante de l'énergie russe si elle ne change pas immédiatement de cap. Ici, dans les ministères occidentales, nous sommes profondément attachés à notre indépendance. Nous effusionons l'empiétement de pouvoirs étrangers expansionnistes. C'était la politique de notre pays depuis le président Monroe. Nous rejetons toute ingérence de nations étrangères sur le continent américain et aux États-Unis. Les États-Unis ont renforcé il y a peu les lois pour vérifier les investissements étrangers en raison des risques que cela peut supposer pour notre sécurité. Nous saluons la coopération avec les pays de la région et les pays du monde entier, des pays qui souhaitent nous emboîter le pas. Vous devez le faire pour votre propre protection. Les États-Unis travaillent également avec leurs partenaires d'Amérique latine pour faire face aux menaces qui pèsent sur la souveraineté en raison d'une immigration incontrôlée. La tolérance au trafic d'êtres humains, la traite d'êtres humains, ce n'est pas humain. C'est une chose horrible. C'est une ampleur sans précédence très cruelle. L'immigration illégale finance la criminalité organisée, le flux de stupéfiants mortels. L'immigration illégale met en péril. Les citoyens qui travaillent dur créent un cercle meilleur dans leur pays d'origine. Il faut rendre leur grandeur à ces pays. À l'heure actuelle, nous sommes témoins d'une tragédie humaine. En guise d'exemple, le Venezuela. Plus de 2 millions de personnes ont fui les angoisses infligées par le régime socialiste Maduro et les parents cubains. Il y a peu encore, le Venezuela était l'un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, le socialisme a poussé ce pays vers la faillite. La population souffre de pauvreté abjecte. Là où le socialisme, là où le communisme a été introduit, il y a eu d'échéances et souffrances. La soif de pouvoir du socialisme entraîne l'expansion, l'incursion et la répression. Toutes les nations du monde devraient résister au socialisme et à la misère que le socialisme entraîne pour tous. Dans cet esprit, nous demandons aux nations réunies ici de se joindre à notre appel pour demander le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Aujourd'hui, nous annonçons de nouvelles sanctions contre le régime oppressif. Nous ciblons le cercle des proches et des conseillers de Maduro. Nous sommes reconnaissants à tout le travail effectué par les Nations Unies pour aider les peuples du monde à construire des vies meilleures pour eux et pour leurs familles. Les États-Unis constituent le plus grand donateur au monde, de loin, le plus grand donateur d'aide étrangère, mais l'on ne nous donne pas grand-chose à nous. C'est pourquoi nous examinons de très près l'aide étrangère versée par les États-Unis. Mike Pompeo sera chargé de cet examen. Nous allons analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Nous allons voir si les pays qui reçoivent notre argent et qui bénéficient de notre protection ont bien nos intérêts à cœur. À l'avenir, nous ne verserons de l'aide étrangère qu'à ceux qui nous respectent et, très franchement, qui sont nos amis. Et nous espérons que d'autres pays joueront leur rôle et financeront leur défense. Les États-Unis souhaitent que les Nations Unies soient plus efficaces et plus redevables. Je l'ai dit à maintes reprises, les Nations Unies ont un potentiel illimité. Dans le cadre de nos efforts de réforme, j'ai dit à nos négociateurs que les États-Unis ne paieraient pas plus de 25 % du budget du maintien de la paix. Nous souhaitons ainsi encourager d'autres pays à contribuer et à payer leur part. Nous souhaitons passer des contributions mises en recouvrement aux contributions volontaires pour que nous puissions cibler les ressources des États-Unis sur les programmes qui enregistrent le plus de succès. Si chacun de nous joue son rôle, si chacun paye sa part, alors nous pourrons promouvoir les aspirations les plus nobles des Nations Unies. La paix sans crainte, l'espoir sans désespoir, la sécurité sans excuses. L'histoire est importante dans cette salle et je pense à tous ceux qui sont venus prendre la parole à cette tribune. Et c'est la même question qui se pose, la question qui résonne dans les discours, dans les résolutions. Ces paroles, ces espoirs. Quel est le monde que nous laisserons à nos enfants ? Quelles nations laissons-nous à nos enfants ? Les rêves qui émaillent cette salle sont aussi divers que les nations représentées ici. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une histoire formidable. Il y a l'Inde, une société libre de plus d'un milliard de personnes qui a su arracher des millions de personnes à la pauvreté et accroître sa classe moyenne, l'Arabie Saoudite, où le roi et le prince héritier entreprennent des réformes audacieuses. Il y a Israël qui célèbre fièrement son 70e anniversaire en tant que démocratie prospère en Terre Sainte. En Pologne, le peuple défend son indépendance, sa sécurité et sa souveraineté. Beaucoup de pays poursuivent leur propre vision, leur vision unique, forgent leur propre avenir et tentent de réaliser leurs rêves, leurs destins, leurs héritages. Tous souhaitent un foyer, le monde est plus riche, l'humanité va mieux en raison de cette formidable constellation de nations, chaque nation étant spéciale, unique, chaque nation brillant dans la partie du monde. Il y a des promesses formidables de personnes réunies par un passé commun et œuvrant à un avenir partagé. Les Américains savent quel est l'avenir qu'ils appellent de leurs voeux. Nous savons quel est le type de nation que nous souhaitons être. En Amérique, nous avons foi dans la majesté de la liberté, dans la dignité de l'individu. Nous avons foi dans l'autogouvernement, dans l'état de droit et nous célébrons les cultures qui promeuvent notre liberté, une culture fondée sur des familles fortes, sur une foi profonde et sur une indépendance féroce. Nous célébrons nos héros, nous chérissons nos traditions et surtout nous aimons notre pays. Pour tous ceux dans cette salle, pour tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, il y a un cœur de patriote qui bat, un cœur qui ressent le même amour pour sa nation, la même loyauté intense pour votre patrie. Cette passion qui consomme le cœur des patriotes et l'âme des nations a été source d'inspiration pour les réformes et pour les révolutions, pour les sacrifices et pour l'abnégation, pour les percées scientifiques et pour d'extraordinaires œuvres d'art. Notre tâche, c'est de ne pas le gommer, mais bien de l'embrasser. Nous devons nous fonder sur cette sagesse ancienne et de trouver la volonté de rendre nos nations plus grandes, nos régions plus sûres, notre monde meilleur. Pour libérer ce potentiel fabuleux dans nos peuples, nous devons défendre les fondements des nations souveraines et indépendantes, qui sont les seuls vecteurs ayant permis de faire survivre la liberté, où la démocratie a perduré, où la paix a prospéré. Nous devons donc protéger notre souveraineté et notre chère indépendance par-dessus tout. Ce faisant, nous trouverons de nouvelles solutions pour la coopération. Nous trouverons une nouvelle passion pour faire la paix. Cette passion montera en nous. Nous trouverons de nouveaux objectifs, une nouvelle détermination, un nouvel esprit qui naîtra partout, et ce sera un monde plus beau dans lequel il fera bon vivre. Alors, ensemble, choisissons un avenir de patriotisme, de prospérité, de fierté. Choisissons la paix, la liberté plutôt que la domination et la défaite. réunissons-nous ici et défendons nos peuples, nos nations, pour toujours fortes, pour toujours souverains, pour toujours justes et pour toujours reconnaissants pour la grâce, pour la bonté, pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les nations du monde. Merci.